Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Et dans Punchline sur Europe 1 avec Isabelle Saporta, Louis de Ragnel et Louis Asselter de Marianne, on évoque ce voyage d'Emmanuel Macron, d'abord à Moscou avec Vladimir Poutine, ensuite à Kiev avec le président Zelensky, et ce soir à l'instant même, c'est ce que vous nous disiez, Louis de Ragnel, il est arrivé à la chancellerie à Berlin. Absolument. Pour toujours tout, pour s'ententer de faire une désescalade autour de la crise ukrainienne. Pour voir le chancelier Olaf Scholz, parce que la différence énorme entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, c'est que pour le coup, Vladimir Poutine décide seul, il est seul à la tête de son pays, et bien nous, on a 27 partenaires européens, il y a les Allemands qui comptent énormément, qui eux-mêmes sont dépendants du gaz russe, donc ils n'ont pas la même liberté que la nôtre sur ce dossier-là. Et en fait, Emmanuel Macron, c'est une équation qui est quand même très compliquée, je sais qu'on parlera du fond tout à l'heure, mais là où c'est difficile, c'est qu'il doit composer à la fois avec ses partenaires de l'OTAN, rappelons-nous quand même qu'il y a deux ans, Emmanuel Macron avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale, je peux vous dire que l'actuel patron de l'OTAN s'en souvient, et les relations ne sont pas si simples que ça, et donc Emmanuel Macron doit composer à la fois avec les 27, avec les pays de l'OTAN, et puis avec les Etats-Unis qui jouent un jeu assez étonnant dans cette histoire. – Il a parlé avec le chancelier allemand, Louis Rieselter, pour vous, une avancée de la diplomatie européenne ou pas ? – Non, il revient avec pas grand-chose. – D'empêcher les chars russes de franchir la frontière ? – Non mais le problème c'est que, c'est même pas une question de Macron ou pas Macron, c'est que ces événements nous dépassent, parce que l'Europe ne pèse pas, parce que la France toute seule a du mal à peser aussi, on est face à une, j'emploie pas le terme de guerre fraude, mais c'est un test de tension entre les Etats-Unis, la Russie, la Russie s'inquiète parce qu'elle ne veut pas être entourée de pays qui sont membres de l'OTAN, elle ne veut surtout pas que l'Ukraine adhère à l'OTAN, elle ne veut surtout pas que l'OTAN puisse déployer plus de troupes et plus de missiles à ses portes, et l'Ukraine s'inquiète légitimement, et les Etats-Unis jouent de tout ça, mais sont en train d'équilibrer entre ce front-là et le front principal qui est le leur, qui est celui face à la Chine. Et l'Europe, mais ça c'est pas nouveau, regarde depuis ses fenêtres, alors même que ça se passe chez elle, l'Ukraine est un pays européen géographiquement, donc voilà, je pense que le président n'aurait pas été Emmanuel Macron, ça aurait été pareil, au moins il faut lui reconnaître qu'il tente des choses, c'est-à-dire que depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron n'est pas tombé dans le discours un peu caricatural qu'on entend au cas d'Orsay sur, de toute façon, Poutine est un grand méchant auquel on ne peut pas parler, ne lui parlons surtout pas, et abritons-nous sous la bannière atlantique. Au moins Macron a fait une tentative de ressusciter une ambition golo-mitterrandienne, de puissance d'équilibre, qui parle à tout le monde, mais donc ça, pourquoi pas, le problème c'est que la France veut parler à tout le monde, mais plus grand monde ne veut parler à la France, tout simplement, parce que Poutine, ça n'intéresse pas beaucoup de parler avec la France en réalité, et ça s'est vu lors de ce voyage, ça s'est vu à la façon dont il a traité Macron, ça veut dire qu'en fait, c'est même pas pour nous signifier, je pense, à une quelconque hostilité, ça signifie plus un certain mépris, et puis le fait réel que l'interlocuteur n'est pas vraiment nous dans ce dossier. – Sur ce, Olaf Scholz, c'est pas tellement mieux fait traiter par Biden, c'est-à-dire que quand on voit bien que sur la question du gazoduc Nord Stream 2, je veux dire, Biden dit donc bien sûr, s'il se passe quoi que ce soit avec l'Ukraine de la part de la Russie, il n'y aura jamais ce gazoduc, et que Olaf Scholz est quand même très 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 mal à l'aise. Donc si vous voulez me dire qu'en fait, on a tous essayé, les Allemands de leur côté avec les Américains, nous de notre côté avec les Russes, à faire ce qu'on pouvait, et qu'on n'a pas réussi à grand-chose, oui. Mais enfin, on ne peut pas leur en vouloir d'essayer. – Ah non, c'est exactement ce que j'ai dit. – C'est vrai qu'on n'a pas… – Il a eu raison d'essayer. – Ils ont eu raison d'essayer, Macron a eu raison d'essayer, il a eu raison de passer ses cinq heures à l'autre bout de la table, à tenter ce qu'il pouvait, et effectivement, on a quand même comme partenaire Olaf Scholz, qui malgré tout ne pèse pas comme Angela Merkel pesait, qui est tenue par ce gaz, donc c'est vrai que… – Qui est très fragile politiquement. – Oui, avec une coalition, – Oui, et puis attendez, avec les anciens du SPD, qui sont tous pris dans ses intérêts avec Gazprom, avec, voilà, quand Gerhard Schröder est au conseil de quoi ? De Gazprom, je veux dire, bon, on n'est quand même… On n'est pas si bien, quoi. – Louis Dragnel, à propos d'Emmanuel Macron, après qu'il, dans l'avion qu'il amenait, je ne sais plus si c'est en Ukraine ou en Allemagne, – À Kiev. – Se questionnait sur l'opportunité d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle, il cherche le bon moment ? – Oui, je ne sais pas s'il le cherche, en fait, parce que, pour l'instant, est-ce qu'il a besoin de se déclarer vite ? Je ne pense pas. Et plus l'actualité passe, plus les crises s'enchaînent, plus il mesure à quel point il n'a pas d'intérêt personnel à s'engager. Il voit en face de lui que des candidats et des candidates qui s'entretuent, Valérie Pécresse, Zemmour et Marine Le Pen. Donc, il n'a pas vraiment d'intérêt là-dedans. En revanche, c'est un pari risqué, quand même, ce qu'il a fait à Moscou. Moi, je trouve qu'il avait raison d'y aller, il était pétri de bonnes intentions. Et globalement, on ne peut pas reprocher au président français d'essayer de résoudre, de régler un problème qui, en plus, se passe globalement sur le continent européen. Et c'était très important, par exemple, qu'on arrête de voir passer les balles entre Joe Biden, qui est quand même le président américain, je n'ai rien contre les Américains, mais globalement, ça les concerne un peu moins que nous, et donc Vladimir Poutine. Moi, ce que je note simplement, c'est qu'à l'issue, si on peut faire un bilan, un début de bilan, c'est très compliqué à faire, parce que le bilan, en fait, on le verra réellement dans trois semaines, un mois, si réellement la désescalade se produit. Il y a une phrase d'Emmanuel Macron, moi, qui m'a frappé, c'est « Le président Poutine m'a dit qu'il ne serait pas à l'origine d'une escalade. » Et donc, c'était toute la dialectique russe. Vladimir Poutine, si vous voulez, depuis le début, explique que non, lui, il n'a rien fait. En fait, il n'a fait que se défendre. Il a vu des Ukrainiens qui veulent rejoindre l'OTAN. Pour lui, c'est insupportable. Il a vu les Américains envoyer des troupes le long de sa frontière. Et donc, il est censé... Il dit que c'est contre les accords qu'ont été signés par l'Ukraine. Et donc, il se place toujours dans une position de... En fait, si on se place dans sa tête, on peut quasiment le comprendre. Et de l'autre côté, nous, on oppose d'autres arguments qui ne sont pas forcément des arguments d'autorité par rapport à la culture russe. Et donc, je trouve que c'était hier soir, quand je regardais la conférence de presse entre les deux chefs d'État, c'est ça qui était un peu perturbant. C'est que vous aviez Vladimir Poutine qui, globalement, n'avait aucun scrupule à mentir deux fois sur les liens entre la société privée, la milice privée Wagner au Mali et la Russie, alors que tout est établi. Les services de renseignement français ont tout documenté. Donc, voilà, c'est un peu ce côté totalement hybride qui m'a frappé. Dans cette conférence de presse. Et puis, à la fin, on se dit que finalement, c'est quand même Vladimir Poutine qui va gagner. Parce que, quand on regarde même l'état des lieux aujourd'hui, si on arrêtait tout, on ne reviendrait jamais à la situation ex-santé. On ne reviendrait. Et globalement, la Russie a plutôt réussi son pari. Et c'est très bien, s'agissant de la France et de l'Allemagne. Et ça, c'est la dernière chose. C'est important par rapport même à la considération que Poutine peut porter à Olaf Scholz. C'est qu'il sait donc que Scholz est très fragile politiquement. Et il sait que nous, l'armée française ne pourra jamais être seule, par exemple, aller se battre contre les troupes russes. Nous, si on décidait d'y aller seul... C'est ce qu'il a dit aux journalistes de CNews d'ailleurs. Il a dit... On voulait vraiment penser que les Français veulent la guerre avec la Russie. On peut dire qu'on a une capacité pour tenir une semaine. Et deux, on peut envoyer maximum 10 à 15 000 hommes avec 50 chars. Donc, nos capacités sont quand même très limitées. Il sait qu'on a besoin d'une coalition. Et il joue sur nos fractures au sein de notre coalition. C'est Loïc Signor, le journaliste. Louis, un dernier mot. Et puis, quels Français ? Est-ce que les soldats français vont mourir pour l'Ukraine ? Vous voyez, à un moment, on se pose aussi... Pour le Mali, on le fait bien. C'est cette question-là. Oui, mais justement, peut-être qu'on a des intérêts sécuritaires, peut-être plus importants au Mali qu'aux portes de la Russie, en réalité. Et surtout, faire ça, ce serait aussi jouer le jeu américain. Et si on veut vraiment se positionner comme une puissance d'équilibre entre les États-Unis et la Russie, il ne faut vraiment pas être dupes de toutes les tentatives d'intoxication américaine. Ça fait quand même plusieurs semaines que le département d'État américain nous explique qu'il va y avoir une offensive russe, que c'est très proche, que c'est demain, que c'est imminent. En fait, ce sont des coups de pression qui sont mis de manière géostratégique, mais qui, pour l'instant, ne sont pas avérés. Donc, ça, il y a un jeu d'intox. Ils essayent de faire monter la tension. Les États-Unis, il faut monter la pression pour donner l'impression qu'il n'y a qu'eux qui peuvent régler le conflit. Ça permet de recréer ce binôme, ce duel entre deux chefs de grande puissance. C'est de la politique. Le problème, il est là. C'est que l'Europe est un nain politique. Qu'est-ce que les joues disent ? De toute façon, c'est vrai aussi. C'est la vérité. Mais parce qu'on vante depuis des années une Europe politique, une armée européenne qui sont des mythes, il faut accepter que ça n'existe pas et que ça n'existera jamais. De fait, là, en tout cas, dans cette crise, la seule chose qu'on peut faire, Isabelle, c'est s'allier, c'est avoir des alliances de circonstances avec des pays partenaires. Et on dit, voilà, nous, avec 6, 7 pays, on est capables de faire pression sur Poutine. Et enfin, quand avec l'Allemagne, qui est notre principal allié, qui est normalement le moteur de l'Europe, on a des intérêts divergents. Oui, mais militaires, non, parlons. L'armée allemande, c'est pas l'armée allemande sur laquelle on va compter. Et je tiens juste à rappeler cette... Moi, c'est une phrase qui... C'est intéressant, là, sur le sujet de lui. J'ai trouvé ça passionnant avec ce Poutine qui était d'une violence gestuelle. On n'a pas l'habitude de ça, en fait, nous, en France. Et Emmanuel Macron, qui était un peu... On le sentait un peu comment ? Un peu coincé ? Non, mais cette phrase, quand même, de Vladimir Poutine, qui s'adresse au président Zelensky, donc le président ukrainien, et qui dit que ça te plaît ou non, ma jolie, faudra supporter. Il a quand même dit ça pendant sa concrètement... Oui, c'est un dicton russe d'une chanson populaire assez... Oui, oui, mais Zelensky lui a répondu après. Oui, le mât était de trop. Louis Auxalter, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet ? Pas spécialement.